Le premier sollicité a été Jean-Luc Ettori. Les Bulgares ont effectivement été les premiers à se créer une occasion de but sur ce corner de Zdravkov, Tadiliev, Ettori détourne en corner. Les Bulgares dominent le début du match avec notamment leur milieu de terrain Bezinski qui réussit une superbe percée entre Trésor et Amoros. Mais heureusement Ettori est bien sorti. Il relâche le ballon mais c'est sans conséquence pour l'équipe de France et pour son gardien de but qui va pouvoir se mettre encore en évidence dans la minute qui suit. Valtchev pour Bezinski, encore un tir de Bezinski bien arrêté par Ettori. Tout ça en 10 minutes, le Monegasque a fait déjà un pas sérieux sur la liste des 22 de Michel Hidalgo. 18ème minute de jeu maintenant. Sur ce centre de Nikolov, la défense française a un peu pêché et Mladenov tire mais Ettori a bien repoussé du point. Il faut dire que c'est le genre de situation qu'il aime bien. Cela lui permet de montrer ses étonnants réflexes. Par la suite, le match va être un petit peu plus calme pour lui puisqu'il n'aura plus que deux arrêts à faire en première mi-temps. Le premier sur cette action de Vlatchev qui donne à Yantchev mais Ettori est encore bien sorti. C'est presque du luxe car l'arbitre avait sifflé une faute. Et puis pour terminer cette série d'arrêts d'Ettori, une nouvelle sortie de Jean-Luc dans les pieds de Zdravkoff. Et à la mi-temps, pratiquement un sans faute et un voyage en Espagne qui se précise. Philippe Mahut a eu la possibilité de faire apprécier lui ses jaillissements et ses coups de tête. Celui-ci était spectaculaire et a donné un petit peu d'air au tricolore. Le messin jouait gros. La concurrence avec Léonard Specht était sévère et quand il a eu la possibilité de placer une accélération, il ne l'a pas laissé passer. On reproche souvent aux stoppers d'être de mauvais relanceurs. Ici, il est contré par Nikolov mais il réussit à donner à Bruno Bellon. Bellon, centre de Bellon. Lacombe et Gengini se mélangent un petit peu les crayons et c'est justement Gengini qui tire sur son mauvais pied. Les français n'ont donc pas pu ouvrir la marque. Nouveau corner et nouvelle belle détente de Mahut. Et finalement, c'est Ettori qui récupère le ballon. Il faut dire que le poste de stopper n'est pas le plus spectaculaire. Les autres essaient de jouer et lui est un petit peu là pour les empêcher de jouer. Mais il en faut et Mahut fait partie de ceux qui le font bien. Et ce n'est pas Zdravkov qui pense le contraire en ce moment. Troisième tricolore a joué gros sur ce match France-Bulgarie. Daniel Bravo qui a réussi quelques superbes prouesses techniques. Notamment sur cette action. Regardez bien cette talonnade pour Tigana. Ce centre de Tigana maintenant. Mais Lacombe est légèrement bousculée. Et cette action ne donne rien. Vous revoyez cette action maintenant au ralenti. Cette action de Bravo qui a bien embarqué son défenseur vers le centre. Qui donne après sur Tigana. L'action ne donne rien. Mais il s'en est fallu de très très peu. Nouvelle attaque française maintenant. Où l'on va retrouver Bravo. J'y reste pour Tigana. Centre de Tigana. Bravo est légèrement bousculée. Bellone récupère. Et nouvelle talonnade de Daniel Bravo qui est passée encore de très peu à côté. C'est allé vite. Alors je vous propose de la revoir au ralenti. C'est bien essayé. Et même le brésilien Socrates, le grand spécialiste est talonnade, ne les aurait pas désavoués. Tout cela est la preuve d'un talent qu'on ne discute plus à Daniel Bravo. Mais ce n'est tout de même pas suffisant pour considérer qu'il a fait un très grand match. Il a eu une autre possibilité de marquer sur ce centre de Tigana. Malheureusement c'est sur son pied gauche, ce n'est pas le meilleur. Bellone récupère Dudroit. Dommage. Ah si cela avait été le contraire. Bravo Dudroit et Bellone du gauche. Ils en auraient mis deux d'un coup. Alors qu'il a fallu se contenter d'un petit 0-0 à la mi-temps. En deuxième période, on a laissé Bravo, Mahu et Ettori avec leurs coéquipiers. Centre de Bellone. Tête de Gengini. Mais arrêt de Vélinov. Le gardien est capitaine bulgare qui a fait un très grand match vendredi soir. De même que côté français Tigana-Giresse, le tandem girondin. Giresse qui a d'ailleurs failli ouvrir la marque sur ce tir de 25 mètres qui passe de très peu à côté des buts bulgares. Les français ont failli connaître la même désaventure que contre le Pérou. Prendre un but en contre. Le bitas de service appelant cette fois-ci Valchef. Mais son lob est un petit peu trop pour enlever. Fin de match maintenant avec une nouvelle action Giresse qui donne à Bellone. Centre de Bellone en deux temps pour Bravo. Bravo ne réussit pas à passer. Mais il réussit à donner derrière pour Gengini. Cardo Gengini bien arrêté encore par Vélinov. En fin de partie, Michel Hidalgo a fait rentrer Courriol et Stopira. Mais cela n'a rien changé même si ce corner de Stopira de la tête a inquiété Vélinov. 0-0 donc et un match très très moyen.